Si vous aimez les rythmes et les mots, ce qui suit va certainement vous plaire. Il ne s'agit pas de rap, mais de slam, une façon de poser de la poésie sur un rythme particulier. Au Sénégal, de nombreux jeunes s'investissent avec talent, avec passion et dextérité dans ce style à la fois oral et littéraire. Pour Dakar Feeling, nous avons rencontré Joffel, artiste slammeur. Le slam, pour faire plus simple, c'est de la poésie urbaine. La poésie qui est rendue moderne, rendue libre, et une véritable ligne parallèle avec l'autre forme de poésie qu'on appelle traditionnelle ou académique. On se rappelle indéfiniment de ses premières écritures, de ses phases indélébiles noyées dans des sanglots d'écrits purs. Un moment d'intenses sensations qui résonnent sur chaque ligne comme une danse, avec l'énergie d'un gospel pris en trance. Écrire des phrases itinérantes ou des rimes errantes, l'objectif est de faire parler nos mots. Sur terre ou sur scène, faire de l'oxygène avec des mots. Toujours à la quête de ces quelques minutes où le stylo parle à l'esprit, pour que l'on puisse enfin dire « j'écris la poésie ». C'est le hasard, c'est l'évidence, c'est le vent. En fait, ce qui m'a emmené à faire du slam, c'est déjà que j'écris depuis l'âge de 12 ans. Et puis, un bonjour, même critiquant un peu ce style, un poétique, on va dire, où on avait juste des gens qui montaient sur scène pour déclamer leurs textes en acapella et tout. Je me suis rendu compte à travers un album, l'album d'un grand frère, Suleymane Jamonka, qu'on pouvait autant allier le slam avec la musique. Et je me suis dit que ce serait peut-être une ligne, un véritable fédérateur pour moi qui, à la base, chantait. Mais j'écrivais beaucoup plus que je ne chantais, je parlais beaucoup plus que je ne chantais. Et puis, j'avais ce petit truc avec mes poèmes que je distribuais, que je vendais au lycée. Et puis finalement, je me suis dit que ce serait peut-être ça, le fédérateur, entre toutes ces recherches d'identité. Ce qui fait la qualité d'un véritable slammer, c'est la sincérité de ses propos. C'est la sincérité du message qu'il décide de diffuser, parce que finalement, on est porteur de messages, on est leader d'opinion. Et dans tout ça, pour qu'on arrive à être compris et cru surtout, il faut surtout énormément de sincérité. On traverse tous la même sphère. Fistosiris, Saint Denis ou de Genab, le temple s'ouvre à tous et on y entre par la même voie. Le maniement du verbe demeure la clé indispensable pour ouvrir les portes de l'émotion. Seul templier contre la perte de nos moissons. Mais là, il y a une pause. Pour dire que tout le monde a droit à une part de ce gâteau. Envie de dire que le slam n'est pas réservé au seul milieu des intellos. En plus, il est clair que si tu goûtes à l'opium d'un round et que la magie s'opère, tu laisseras les mots sélectionnés comme des nombres à oublier des bornes que même la folie ne tolère. Et bien sûr, je ne vais pas te mentir en disant que c'est facile et que pour chaque prise, il existe une paix respective. La vérité, c'est toutes ces feuilles froides, ces traits, ces 666 voix qui raisonnent dans nos têtes ignorantes, incapables d'entreprendre la moindre initiative. Mais tu vois, on n'est pas né micro en main. On a le cran et les cris pour combler les crues et les cris des cœurs qui craignent le lendemain. Donc le fond y est. Se sentir libre, se sentir libre dans sa poésie, on ne s'arrêtait pas seulement de parler de la femme, on ne prétendait pas seulement dire les choses parce qu'elles sont belles ou pour les rendre belles. Il fallait que cette poésie-là ait un propos, même si elle est technique, même si elle n'est qu'au service de la beauté, mais surtout elle a un propos. Et c'est comme ça que je veux mon slam, c'est comme ça que je veux ma poésie. Je suis roi, je suis nègre et je suis d'Egypte. Les côtés carrés de mes pyramides donnés à Pythagore sont nulent ce ressort. La savante potion de ma médecine a coulé dans les veines d'Hippocrate. Hypocrite à ceux qui refusent de me voir, car de Thalès je fus le maître. Philosophie et science, médecine et chimie, de ma source, toute la Grèce s'abreuva. Volnée et Hérodote en sont témoins. Je suis roi, je suis nègre, je suis d'Egypte. On a falsifié mon histoire, occupé mon territoire. Les gens me présentent comme le slammeur drôle. Parce que je pense que par le rire, on peut vraiment parler de choses difficiles, de choses compliquées qu'on peut difficilement aborder dans la vie courante. Le slam aujourd'hui m'apporte beaucoup de sérénité. Ça m'aide vraiment à avoir plus de courage, plus d'énergie et un peu plus de volonté pour vraiment affronter la vie que j'écoute bien. Je suis roi, je suis nègre, je suis d'Egypte. Et à ceux-là qui tiennent des paroles de foi, disant que je ne suis jamais rentré dans l'histoire, voici mon réquisitoire. Et pour mémoire, je suis même l'histoire. Sans moi, il n'y a plus d'histoire. Slam. C'est obligatoire d'y croire. C'est obligatoire d'être porteur d'espoir. C'est obligatoire aujourd'hui de passer le message à la génération future et lui dire que, ouais, c'est vrai que, en tant qu'Africain, déjà, je vais passer par là. En tant qu'Africain, le lion, il est blessé. Mais je pense qu'il est déjà sorti de sa cage. Et aujourd'hui, à lui de choisir la droite ou la gauche, sinon le milieu. Qu'à ceux-là ne tiennent, on fait l'amour à chacune de nos sorties comme lors de cette scène. Pour que le sublime de l'échange soit le relais de nos prières pa'ennes. Demande à Youssou. Il te dira les effets d'un vendredi s'clame. Lorsque la beauté d'une rature est lève vers un moment unique pour brûler le macadam. Poésie, au cri du peuple. Du Kilimanjaro, un soir, on a atteint la cime. On s'est retrouvé à des milliers de kilomètres en haut d'une chute de rime. On a slalomé sur des vagues acapella ou accompagnées. Et dans notre histoire, on a compris que nos rêves étaient à notre portrait. Par rapport à mon activité de slamer, maintenant que c'est devenu un métier, et plus seulement une passion, c'est de briller comme une étoile. Briller comme une étoile, briller comme j'ai... Je suis destiné à briller.